Alors, on attaque ici donc, c'est parti. Ça devrait aller globalement à suite. On peut appeler qu'il voit, j'ai pas envie. Là on a des capacités de sillage et tout qui font que normalement ça va aller très très vite. Ou pas, mais c'est pas mal déjà. Ou pas, mais c'est pas mal déjà. On va essayer d'empêcher que les armées se reprennent. Dix-neuf mille hommes. T'es à quinze mille. On va aller les tuer. Est-ce qu'on attaque l'Espagne à la fin ? L'Espagne c'est un peu énorme. Ça va être difficile. On reste là, l'important c'est de s'occuper des colons. Là on va finir Lundas. Après je prends les territoires. Ici tout autour. Et on va tuer toutes les armées. Et on va finir. Burundi qui veut la paix. Mais moi je veux te prendre. De toute façon, il n'y aura pas de traité de paix sans ça. Que ce soit bien clair. Après réforme gouvernementale, on n'a pas... C'est où déjà les réformes ? C'est là. Ah bah si on y est. On est au moins que les gens. On est revenu à 1400. Le coup et le siège est terminé. Pardon, j'ai mis un coup dans le micro. Salut Nidoraptor. Tu savais qu'il existait des familles de dinodans ? Oui bien sûr. On va essayer de le convertir. Le Burundi est pris. Le Burundi est pris. Le Burundi est pris. On les vint. On les vint. Beyrouth. Empereur du Saint-Empire. Pas loin d'être accepté Encore un petit mois Juste un petit mois Ok Evidemment Pareil on prend tout Ah ça va être long à légitimer Pareil on prend tout Bourgogne révolutionnaire Ah bah y'a la Bourgogne Ah ouais ici Mais y'a la Provence qui a pris son avance La France elle est en train D'exploser Ca me fait de la peine Ma belle petite France Oh l'une d'as Donc ça va être difficile De te laisser partir Moi je veux tout prendre Donc il va falloir assumer Il va juste falloir assumer Le siège est passé Et après il va falloir tuer Les armées Donc partir à la poursuite Des individus Nous vend grandement ça C'est parti C'est parti C'est parti Malheureusement C'est parti C'est parti C'est parti Ok. Ça se passe un peu mieux. Et comme ça, on pourra attaquer l'Angleterre par les deux côtés. Par ici et par ici. Et avoir... Continuer d'avoir des armées qui protégeront les côtes. Pour éviter un débarquement. Donner des impôts. Si j'attaque l'Angleterre, j'attaque qui ? Portugal et République des Deux Nations. 720 000 hommes. Hein ? Ça va être long ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. On confirme. Je tue toute l'armée de Lundas. Avec ça, normalement, il devrait... Accepter. Très bien. On peut tout prendre. Le Malik, il continue de grandir. Pourquoi le drapeau de la Grande-Bretagne est louche ? C'est la Grande-Bretagne révolutionnaire. J'ai une question technologiquement. Tu arrives à suivre avec le Malik ? Bonjour beaucoup. Là, on est dans la fin de partie. Donc oui, j'ai rattrapé. 30, 30, 27. 30, 29, 30. Sachant que je suis à 27 parce que je légitimise beaucoup de territoire. Je fais beaucoup de conquêtes. 30, 30, 29. Tu vois. On est dans les temps. Après, on n'a pas les doctrines. Tu vois, je n'ai pas... Je n'ai pas toutes les doctrines, etc. Il y a certainement un retard à ce niveau. Il y a certainement un retard à ce niveau. Bon, maintenant, il va falloir tout légitimer. Ça va me prendre un peu de temps. Mais il va falloir. Il va falloir. Les colons, ils en sont où ? Ok, ça va tout doucement. Ensuite, on va se refaire une petite armée ici. Pour être prêt à intervenir en cas de débarquement. Parce qu'on va s'attaquer à l'Angleterre très prochainement. Il nous demande de verser 1061. Mais t'es sérieux, mon grand ? ah en guerre contre la grande bretagne et la république des nations ça c'est très bien vas-y vas-y vas allez-y faites vous plaisir qu'est ce qu'il fait la grande bretagne attaquant face à ratisbonne dans la deuxième guerre de la révolution des nations contre ratisbonne c'est un million d'hommes c'est un million d'hommes un million ça fait beaucoup quand même je dirais pas que ça m'inquiète et ça fait peur qu'il voit qu'il voit qui serait prêt à me lâcher demandez de l'or 220 on peut l'alliance avec ma coisse t'es sérieux quoi on va être obligé d'attaquer qu'il voit c'est triste mais c'est la vie ça va être nécessaire aïe 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 bon y'a 43 mille à vous quand même faudra bien préparer son unité encore un colon ici un colon là un colon là il y a encore tellement de colons à envoyer ici la Provence demande accès militaire en guerre contre la grande bretagne bien sûr bon les 43 mille hommes ils sont coincés ici de toute façon on va se retaper on va se retaper full full séparatiste puisqu'il faut qu'on légitimise un maximum on va se retaper on va se retaper tombe tout valeur de base au moins 24 pâté un bâtiment de type université moi j'ai pas de problème avec cette idée par contre qu'est ce que c'est une université quoi c'est quoi l'université tu veux que je construis ça à pâté 41 en développement c'est énorme on est passé de 8 à 17 c'est bien les chats 41 mais c'est plus que ton octobre ah non c'est sympa ok il va nous falloir je vais laisser l'armée que je suis en train d'emmener là je vais la laisser par ici pour gérer les potentiels rebelles là je vais me refaire une armée ici pour gérer les potentiels 43000 ici après les anglais ils sont en train de passer là des colons qui se révèlent pas des colons mais les gens sont là je pourrais pas envoyer de colonie donc j'ai pas fini ici et si je pourrais envoyer un colon ici je vais rappeler le colon là je vais l'envoyer là pour fermer officiellement cette zone 265 jours il y a vraiment un souci je pense que je suis en train de me poser une question je suis en train de me poser une vraie question la vraie question qu'est ce que c'est c'est occupé par le portugal la portugal est en guerre contre l'espagne guerre de succession provençale ah carrément quoi tu sais que tu peux tuer tous les indigènes d'un coup ouais je sais mais c'est plus lent du coup parce qu'on sans les tuer on a des événements positifs disons genre 200 indigènes ont décidé de rejoindre la colonie et euh qu'est ce que j'ai à dire ouais forcément y'a des ok ok ça c'est fait je peux toujours pas 27000 hommes ah ça y est tu m'aimes tu m'aimes mais t'es encore soutenu par la grande bretagne du coup ils nous font galérer un peu mais tu m'aimes ça me fait plaisir est-ce que je tenterai pas un truc puisque là on va faire une guerre contre la grande bretagne je vous pose une question on va faire une guerre contre la grande bretagne est-ce que ça pourrait pas être rigolo de préparer une invasion en grande bretagne parce qu'il doit y avoir des troupes un peu partout dans le monde si je fais j'ai combien de navires j'ai 43 navires de transport 50 navires de transport si je prépare deux armées de 50 000 ici en freeze que je les débarque ici et qu'avec 100 000 hommes j'attaque un peu l'Angleterre sur son territoire et l'île de Mans qui est indépendante quoi l'île de Mans l'île de Mans on pourrait presque on pourrait presque vassaliser l'île de Mans et si avec mes 100 000 hommes j'arrive à venir là et à prendre quelques territoires je file tout à mon vassal l'île de Mans ou alors je libère l'Ecosse et j'en fais mon vassal j'aime bien libérer l'Ecosse et avoir l'Ecosse en vassal j'aime bien les Ecosse mais l'île de Mans en plus elle est en train d'améliorer ses relations avec moi ça me permettrait potentiellement d'avoir en plus 50 000 hommes de plus là et si j'arrive à me faufiler tac je les refais traverser ici et 150 000 parce qu'on n'est pas loin je pense qu'un don là et ça passe je tente on va tenter d'aller améliorer nos relations avec l'Eglise C'est parti. Ça va commencer à stopper tout ça. Où sont... Il y a trop de trucs en vrai. C'est toutes les factions rebelles qui nous font galérer. Le Mexique, on n'a pas besoin de rester là. Le Mexique, c'est 94 000 euros. C'est loin d'être dégueu. Après, ça ne passera peut-être pas parce que... Est-ce qu'en améliorant mes relais, ça monte mon 70 ? Non. Non, ça ne monte pas le 70. Ça ne monte pas le 70. D'accord. Ce n'est pas... Contre-révolution. Ok. C'est très stylé. On ne va pas arrêter les rebelles. On va bien faire tout ça. Vous nous faîtes légèrement galerie. Le coup de déconseiller est moins 50. Ok. C'est une brute qui est en guerre contre Garwal qui est en train de gagner. Les Caraïbes sont attaquants face à l'Espagne. Ah bah oui, forcément, je suis con. C'est le Portugale. C'est le Portugale. Evidemment. Ça n'apporte pas grand-chose. On a connu bien l'investissement. Ah, quel bizarre. On a tué tous les rebelles. Ils nous font vraiment juste galérer. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas de séparatiste à ma l'air. c'est un peu la misère il n'y a pas moyen d'influencer le gars pour qu'il non j'ai pas eu le planique cette semaine la construction d'un palais grandiose ça aurait été sympa mais j'avoue que là c'est juste pas le moment quoi c'est juste pas le moment on est où là une fois qu'on aura fini de légitimer tout ça on attaque l'Angleterre ici on en est où c'est quoi qu'est-ce qu'il faut faire là aucun pays européen n'a un développement total supérieur à celui du Mali ouais donc en gros faut supprimer l'Espagne le développement c'est ça 4233 sachant qu'ils prennent 2000 des dépendances c'est leurs dépendances qui sont énormes il faudrait réussir à faire en sorte que les dépendances se rebellent ça veut pas quoi ça veut pas ça veut pas même la Grande-Bretagne elle a pas tant colonisé que ça au final t'as vraiment que l'Espagne t'as le Portugal un peu et t'avais la France qui avait la Colombie quoi t'as le Portugal il y avait les Caraïbes et un territoire là que j'ai pris la France avait ça mais la Colombie a pris son indépendance l'Angleterre j'ai pas le souvenir de les avoir vus à part ici quoi ah là le Portugal ne viendrait pas ce qui est déjà un peu mieux hein parce qu'ils sont endettés province occupée assiégé moins 62 parce qu'ils nous regardent contre l'Espagne l'Australie est espagnole aussi ouais ouais mais l'Espagne ils ont ils ont fait une partie extraordinaire quoi c'est incroyable ouais modification des limites terrestres plus 20% tiens on va le faire ça parce qu'on est à 448 que militairement de toute façon ça ça coûte trop cher autant aller chercher ça 448 538 bon ça aide pas mal après on n'a pas de réserve militaire le monde est espagnol ouais le monde est complètement espagnol attend parce que là moi il faut que j'aille là parce qu'il faut que j'aille tuer les 15 000 là bas on va regrouper on va venir ici il y a trop de rémérions il y a trop de rémérions il y a trop de rémérions t'envoie un peu ta puissance non toi et pas du tout la Colombie malienne elle est horrible en guerre contre l'Ethiopie oh j'ai eu une flemme je te cache pas que j'ai eu une flemme absolue d'aller en guerre contre l'Ethiopie et le Portugal moi je suis en train de préparer autre chose oh j'y vais pas tant pis pour la réputation du Belotti ah non on a 60 navires de transport ce qui est assez énorme donc là on va attaquer là il y a les 13 000 qui vont mourir une fois que là c'est fait on va les ramener oh là là il y a tellement de séparatistes quoi je pense qu'on va payer les verténaires parce que de toute façon j'arriverai jamais là en 20 ans quoi j'arriverai jamais à avoir suffisamment de réserve militaire pour faire les 538 000 euros c'est pas possible ah parce qu'il y a terre perte de toute façon j'ai les moyens de payer les mercenaires on se reprend ce qui auraient non pas ça on se reprend on se reprend on ne pas ce qui on on Ok. En vrai il me faudrait une armée de plus ici. Le territoire est tellement énorme ! Demain c'est du 4 ou 6 ans on aura fini aujourd'hui. On aura fini aujourd'hui. J'utilise les mercenaires. 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 72 c'est pas assez. C'est pas assez. J'utilise les mercenaires. 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 j'ai perdu l'armée de verselle bon c'était une armée de verselle ok il y a un noeud commercial ici il y a un noeud commercial ici transfert vers cote d'ivoire je ne sais pas si j'ai le temps d'arriver alors je pense qu'on va y aller dans cette guerre 1797 c'est bientôt bon je ne vais pas avoir assez d'hommes pour préparer les unités et attaquer l'Angleterre surtout que si j'amène 150 000 hommes et qu'il en a genre 200 000 ici ça ne suffira pas on va se faire rouler dessus donc bon ça ne vaut pas vraiment le coup après il est en guerre contre l'Espagne actuellement ce n'est pas la pire chose possible l'Espagne malgré le fait qu'il soit en guerre il continue de monter leur réserve militaire je ne sais pas comment ils font c'est des génies l'Espagne c'est des génies tuu lu 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 tuu là là Ha! Ah, je peux la sortir que là-bas. Ouais, je vais me voir à vie. Je vais sortir celle-là, ici. On est où, en 7 ? On a légitimé tout ça. Normalement, les agitations devraient diminuer. C'est un plus 1, il nous fait galérer. On est où avec les colonies, là ? C'est long, c'est long. Ah, on va avoir atteint ça. Ah, ça va être fini là, donc tout est bon. Morale navale, maintenance navale. Alors, j'investis dans valeurs commerciales, production, en mode de bâtiment, modification de limite de ravitaillement. Bon, on a fait un peu de meilleure action. C'est pas fou, mais c'est déjà ça. Alors. On a 30 000 hommes ici. Ici, on a quasi 60... On est à 90 000 hommes. Et on sait que son armée de Grande-Bretagne, elle est partie du coin. Donc, en vrai, je vais attaquer. Dommage, le Portugal ne suit pas. Et le Portugal est surendetté. Je n'ai aucun diplomate. Bravo. 5... Enfin, 6, 7... Ouais, tu vois, il y a beaucoup trop d'hommes. Beaucoup trop d'hommes ici pour que je puisse envisager de faire une invasion de l'Angleterre. Je suis beaucoup trop loin pour pouvoir préparer des trucs comme ça. C'est compliqué. C'est compliqué. On va se protéger, prendre ça, et après on envisagera la suite. Sachant que... Du coup, toi, tu es parti là. Les Ottomans, ils sont en train de faire quoi, là ? Ils attaquent l'Ethiopie. Ils sont en train d'aider qu'ils voient. Merci beaucoup. Je ne sais pas si les Ottomans m'ont aidé, mais merci à vous. Productivité. Là on est à 246 252 Bon allez j'y vais On attaque Imposer la paix On déclare la guerre Prendre Congo Ce qui nous amène dans une guerre Ce qui nous amène dans une guerre Contre la république des deux nations Mais ça va être une guerre sur le long terme Donc il n'y a pas trop de soucis Au moment où je déclare la guerre Il y a des rebelles Il y a la grande bretagne qui est là-bas avec 40 000 hommes Ça ça ne me range pas C'était pas prévu ça Ça je ne l'avais pas envisagé celui-là Ça on ne l'avait pas envisagé celui-là On prend l'objectif Alors Voyons ce que ça va donner L'Espagne On peut s'entraîner Je vais faire une alliance avec l'Espagne Ouh là au moins Nous ne connaissons plus désormais Ah bien Il y avait encore cette Cette misère Qui nous posait un peu soucis Dans l'agitation du pays Qui nous portait Statement Ah ouais, mes navires ils vont couler. Ah, et puis il y a ça aussi, non. Ouais. Ouais. Ouais, 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 ouais. Euh... Ouais. 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 je vais prendre ça en vrai pour mouvoir la foi là ce serait bien de péter le mur encore à rejoindre la coalition contre nous ah bon j'ai une coalition expansion agressive 116 à refuser de combattre à nos côtés ouais ça je peux comprendre que tu sois pas content vassaliser les mameloo serait très cool non niveau de développement supérieur à 1000 quand même il faudrait faudrait le faire via la guerre quoi ça pourrait être une idée effectivement mais non on n'aura pas le temps de le faire quoi et bonjour d'ailleurs john en sachant que les ottomans sont en guerre contre les emplois il faut que mon avis ça va les républiques des nations risque de débarquer par là au bout d'un moment au bout d'un moment il faut faire attention les 43000 hommes en fait les 43000 hommes en vrai attend administratif lesquels c'est pas mal parce qu'on a du retard mais quand ils arrivent à finir ça une révolte oh peut-être qu'ils vont s'attaquer cassinger rejoint la coalition oh parfait l'Ethiopie qui tue Murbert la grande bretagne elle va aller là ça aurait été bien de finir ici pour attaquer les 42000 hommes dans la foulée j'avoue que ça n'aurait pas été trop les avantages de l'imprimerie ah ils vont pas là bas ils vont pas ils vont pas Allons tuer les anglais là-bas Bon c'est 40 000 contre 42 000 Sachant qu'ils sont à 30 Je suis à 30 J'ai certainement moins de doctrine Mais En qualité des armées Professionnalisme ils sont à 68 Je suis à 65 Ça a tellement baissé moi L'amélioration La vache Ils sont à 10 en morale Ce qui est assez excessif aussi 123 en discipline ce qui est pas dégueu non plus Ils sont pas mal quoi Globalement ils ont une meilleure armée quoi Les séparatistes j'imagine qu'ils vont être tués au fur et à mesure Avec tous ceux qui se baladent là On va viser là-dessus Il y a des Ah il va Il est Genau ice Ils ont diese Ils ontкладé Nous avons rejoint les Caraïbes dans sa guerre légitime pour hacher son indépendance à Portugal. Nous sommes désormais en guerre contre Portugal et Alaska portugais. C'est au moment où on attaque l'Angleterre qui décide de partir en guerre d'indépendance. Ils sont sérieux. Après le Portugal là ils sont au bout du rouleau. Ils ont l'institut de guerre et tout. Je suis déjà à 7 en l'institut. Ah ouais ils sont en guerre. Comment ils peuvent être en l'institut de guerre aussi élevés. Du coup on peut avoir potentiellement les Caraïbes indépendants. Sachant que... Ah ouais d'accord. Le Portugal qui s'est fait gridioter par l'Espagne. Ça reste 124 000 hommes. Mais 124 000 hommes c'est clairement rien. C'est moins que les Caraïbes. Donc dans l'absolu on n'a pas trop besoin d'été. La guerre mondiale malienne ouais. On va perdre une armée ici. Ça va on n'a pas tout perdu. On a perdu du monde mais on n'a pas tout perdu. On va voir comment ça se passe. On regarde les deux. On a tué ici toute l'armée qui était là. Donc ça ça fait plaisir. Et c'est une bataille gagnée. Bon on était en grosse supériorité numérique. On a perdu 4 navires ici. Mais on a capturé 5 navires de transport. On a coulé toute la flotte anglaise. Dont 34 navires lourds. Donc c'est pas dégueu. 34 navires lourds. Ça représente... Ça représente... Bah beaucoup quoi. Tout ce que j'ai en fait. J'ai coulé l'équivalent de ce que j'ai en navires lourds. Ce qui n'est pas si mal. Ça aurait été bien de les capturer. On n'aurait pas les non. Mais bon. C'est déjà une bataille qui fait... On va aller se mettre ici pour se réparer. Parce que 2%. Il n'y a pas à réparer tout ça les gars. Après au niveau de la flotte. Qualité de la flotte. Les secondes. Durabilité 25%. Je suis là. 6,49% en moral. Durabilité. Je suis à 0. Mais comme beaucoup. Tradition. Je suis à 22. Ce qui n'est pas si ridicule. Oh putain. 61%. Si c'est pas fou en fait. 61% de tradition maritime. C'est dans Grande-Bretagne. Ce n'est pas très surprenant. Tout de même. Et là on va tuer les 40 000 hommes. Yes. On a tué les 40 000 hommes. Anglais. Bon. Il y en a encore 30 000 ici. Mais ça représente déjà une partie. On va se replier un petit peu. Ils vont jusqu'où ? On n'est pas trop loin. Ça ne sert à rien de partir à l'autre bout du monde. Comment ça se passe là-haut ? Ça va. Il y a le Portugal qui fait un truc ici. Là il y a une nouvelle. Ah oui. Là par contre. Ce n'est pas la même histoire. Ah oui. On va prendre 24 000 hommes. En plus. Qu'on va positionner là. Et on va aller chercher au débarquement. Parce que c'est 43 000 sans armée. Qui auront le désavantage du débarquement. Donc c'est l'occasion de retuer 40 000 hommes. Anglais. Ce qui est ma foi pas trop mal. On fait attention qu'il n'y ait pas de république des deux nations qui se baladent ici. Mais ils sont là au final. Toute la république des deux nations sont sur la frise. Pas si gênant. On a récupéré ça. On va attendre. Là ils ne peuvent plus faire du tout. On va aller là. Avec l'espoir. Infini. Pénalité moins deux. Ah c'est la république des deux nations en plus qui vient là. Ce n'est pas les anglais. Ah oui. Ça ne va pas être une guerre aussi facile. Que les précédentes guerres contre la Grande Bretagne. Parce qu'ils ont accès un peu partout maintenant. On est en 1800. On n'est plus bloqué par les frontières. On fait un peu ce qu'on veut. Ce qui m'intéresse. Ce que je vais faire c'est que. On va aller tuer eux là. Et eux. Ils sont au dessus ces rebelles. Comment ça se passe ici ? Ils sont à moins deux. Mon moral est très faible. Parce que c'est l'armée de mercenaires qui venait d'apparaître. Ça devrait être pas si mal. Je pense qu'on tue tout le monde. En plus ils ne vont pas pouvoir fuir la terre. Oh oui. 6-5-2. Pas mal. Après on n'aura peut-être pas le temps de le jouer. Hop on a tué tout le monde. Ça ça fait plaisir. Ça ça fait très plaisir. Let's go. On se replie. L'important c'est de tenir ici. Ils vont certainement retenter un débarquement. On protège. Il n'y a pas de problème. On a peur de rien nous. On a peur de personne. On a peur de personne. Là ça serait plus. Administration infiltrée. Jusqu'à ce que nous puissions débusquer les impasseurs. Ils ont accès à tous nos secrets d'état. Oh merde. Ah bah carrément. Ils ont tous infiltré mon administration. C'est une situation quand même. Ok ok. J'aimerais bien voir les caribes indépendants. Je n'ai jamais vu encore. Là ils perdent près de la fin. Comment ça ? Bon de toute façon là je ne peux plus perdre. Même si je perds une guerre. Ça ne me fera pas perdre ma partie. Que ce soit bon clair. Allez prends 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 prends. Termine 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 termine. Yes let's go. On l'attrape ici. On a tué l'armée rebelle là-bas. Ils essaient de fuir. Ne nous laissons pas faire. Mercantilisme. Bon c'est une armée de mercenaires ici. Donc ce n'est pas gênant si elle prend full dégâts. On va mourir. Bon ça va prendre le temps d'arriver. Bonjour. Ah bah non. Ça vous étiez déjà. Ok tout ça c'est mort également. Très bien. Ça fait plutôt plaisir. Il y a des batailles de flotte qui sont perdues. Mais c'est pas. Enfin c'est normal quoi. 0-30-285. Eh 2-95. La bataille maritime qu'on a gagné. Plus 2-95 en score de guerre. C'est quand même pas ridicule. On peut pas classer le score ce qui a rapporté le plus. 1-16 ici le fait d'avoir détruit toute l'armée pendant le débarquement. Après 0-68-082 le fait de détruire toute son armée aussi. 0-30. C'est pas foufou quoi. Osbourg et Munich apparemment sont des dépendances. Peut-être de la République des deux nations plutôt. Effectivement. Ils sont énormes la République des deux nations. Ils ont plus de 430 000 hommes. J'ai pas de réserve militaire. C'est le problème. On fera le traité de paix dès qu'ici ils estimeront qu'on peut plus gagner de poids. Parce qu'en plus ça peut débarquer là maintenant aussi. Donc il va falloir laisser une armée pour protéger là. Là on a une belle armée qui peut protéger ici. Faudra laisser genre 60 000 hommes ici aussi. Et 60 000 prêts à intervenir aussi là. Et ça permet de protéger les côtes de n'importe quel débarquement. Après il faudra s'occuper évidemment de la Grande Bretagne. Enfin pas de la Grande Bretagne mais... Avec le changement de l'inflation ça m'intéresse pas. Inflation j'en ai pas. L'agitation locale ça pourrait être intéressant mais... Il est à plus 1 quoi. Bon allez vas-y on prend et on va l'améliorer. Ah merde ! Sa culture n'est pas mise en avant. Il n'est que la culture ? Sunnit Akkad. Akkad c'est personne aussi. Bon allez de toute façon je les toucherai pas sinon. C'est déjà ça. Arrête de marcher vite quoi. Il y a les portugais qui sont là aussi du coup parce que bah oui forcément. On est en guerre contre le portugais à l'également. J'avais oublié ce détail. Bonjour guerrier. Et bonjour carapuce. Comment vas-tu ? Nouveau débarquement. Non ils font passer. On a fini une colonie. Juste 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 les poils à temps. On a fini une action. J'ai même pas de copains à appeler en plus Là ils ont un gros accès à l'intérieur parce que ici il n'y a pas un fort Bon les portugais c'est pas une grosse armée 130 000 hommes, est-ce que les caribes ont débarqué chez eux ? Même pas Eh les caribes Vous n'avez pas gagné comme ça les gars En fait vous comptez que sur moi quoi, c'est ça que vous êtes en train de dire Vous comptez sur mon efficacité militaire Ouais A la France demande accès militaire qui est en guerre contre la Corse, la Suisse révolutionnaire, l'Italie et Beyrouth Il y a le portugais qui Qui vont passer par leur colonie Démarquement Petit bruit d'a atteint son âge d'or Eh mais moi aussi je peux mettre l'âge d'or pendant 50 ans Morale terrestre plus 10% Morale navale plus 10% Modélisation de production plus 10% C'est très bien ça Est-ce que je dois la faire la révolution ? Ça j'en sais rien mais bon c'est pas le moment quoi Moi aussi j'entre dans mon âge d'or Grâce à votre gouvernement éclairé Nous connaissons maintenant notre âge d'or Jusqu'à la fin de la partie La nation malienne est dans son âge d'or Du coup tout est en or C'est beau Ce qui augmente notre puissance militaire La révolution elle est en train de se bourbager de plus en plus En même temps elle va être très présente là sur le territoire C'est pas très grave C'est pas très très grave Bon on a tué les anglais qui étaient là On va récupérer ça On va finir le siège ici Là j'ai l'armée Enfin j'ai la flotte pour repousser une tentative d'invasion ici Eux ils font que passer En plus c'est... Aïe mais attends par contre si je les chope Si je les chope ça fait très mal Si je les chope ça fait très mal Parce que c'est que du navire de transport De troupes Donc s'il y a des troupes dedans C'est un décès extraordinaire On va essayer de les choper On va en choper un Bon c'est un petit Oh on a le Mexique malien là Qui va faire couler 16 navires Forcément parce que c'est pas possible autrement qu'il perde Donc on aurait capturé un Et là on a 17 navires Grande Bretagne c'est 16 navires Fais voir la Grande Bretagne c'est 530 000 hommes Ils ont encore plus d'hommes que quand j'ai regardé tel Alors le Portugal c'est 132 000 hommes Il y a 17 navires Ici je les fais tous couler Ils ont tous été coulés 117 000 Ça s'est plutôt bien passé Et comme il n'y a pas réellement Je vais demander l'accès militaire à l'Espagne J'aurais pas dû parce qu'au final elle nous protégeait de la République des 2 nations On va les pousser Je suis en guerre contre la Grande Bretagne Et le Portugal en même temps Et la République des 2 nations Donc en gros je suis en guerre contre Le 4ème La 4ème grande puissance 7ème grande puissance Et le Portugal doit être 10ème maintenant je pense Vu sa guerre perdue On a récupéré ça On va y attaquer là-bas En avant On a fini de développer notre colonie On a fini de développer notre colonie 38 000 hommes On joue au courant On essaie de supprimer Ouais là c'est pris Est-ce que De toute façon ce sera pas possible De tout prendre Il faut quasiment une victoire complète Ce qui est un peu énorme Ce qui est un peu énorme On pourra pas supprimer l'Angleterre Parce qu'après il y aura le traité de paix On pourra pas supprimer l'Angleterre de l'Afrique En tout cas de la zone Congo Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup, bienvenue Max Oufoot Et c'est une extermination Oh, notre impératrice est morte Wow, les ottomans ont proclamé une hégémonie économique C'est la première fois que je vois un pays proclamer une hégémonie Haute hégémonie économique quand ils avaient quasiment 8000 de dettes D'accord Je ne sais pas ce qu'il faut pour... Il est temps de former une coalition mais ils sont rigolos On ne peut pas en fait Merci Quoi ? Ah, la Grande-Bretagne qui a débarqué là Je ne l'avais pas vu ça Bon, c'était mercenaire ça, ce n'est pas très rare Elle ne bouge pas, moi je suis là Je peux aussi venir m'occuper de toi ici Il n'y aura pas de problème Moi ça je peux faire A cet endroit là, c'est tout à fait possible On va venir s'occuper de ça Il y a quelques territoires portugais ici Vraiment ça, nous avons obtenu le Cassius Billy en diguement de l'hégémonie contre l'Otomon Il doit être réabaissé l'objectif de guerre de prendre la capitale Ouais Mais on ne va pas y aller Ils n'ont peut-être plus de réserve militaire Mais ça reste 700 000 hommes Je vais voir si je les attaque, ils ont qui en allié ? Bon, ils n'ont pas grand-chose en allié Ils ont Killua Killua c'est un peu abusé Ils n'ont plus que 79 000 hommes les Portugais Ils n'ont plus que 79 000 hommes Ils n'ont plus que 79 000 hommes Il y a 37 000 hommes là Mais bon tant qu'ils passent l'effort Bon courageux Voilà mais les anglais Ils arrivent en masse ici en fait Ça va être le moment le Mali Le Mexique pardon 113 000 hommes La Colombie 40 000 ça commence à monter Ok il y a des guerres partout Ça se passe partout Ils ont tellement de navires les anglais Que en vrai Je pense que tu peux pas du tout Débarquer chez eux là actuellement Oh il y a 36 000 anglais Qui sont coincés là Ok Non moi c'est le Portugal qui m'intéresse C'est le Portugal qui est bien terminé Le siège va être extrêmement rapide On a ça qui peut se finir Morale navale plus 0,5 Allez 30 30 30 29 31 30 30 30 30 31 31 30 On a recoulé 6 navires de transport Et je vais aller faire un siège là-bas Avec ma flotte Les armées sont en train d'arriver Il y a beaucoup de monde En vrai Ça va être difficile Ils ont juste amené Toutes leurs armées Dans ma colonie Colombienne Ça va être très difficile De repousser ça Voir impossible Est-ce que du coup Ça vaut le coup Je pourrais aller gratter ça Mais moi je vais les carrer On le tente Ça n'a pas été évident Parce qu'il y a des navires anglais En même temps Mais on n'a pas peur Si un peu Ils n'ont pas préféré fuir Les anglais ont préféré fuir Ah 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 C'est pas possible Avec le Mexique-Malien Ils viennent aider Mais j'ai l'impression Qu'ils ont décidé De ne pas bouger Donc Donc bon Ce qui est un peu dommage Parce que Là tout le monde est chaud Ils ne sont même plus aidés Par la Grande-Bretagne Et tout La Colombie Tout le monde est chaud Qu'est-ce qu'il faut Comme pourcentage de guerre Pour que le Portugal Accepte l'indépendance Des caribes Parce qu'après Moi je deviens copain Avec les caribes Bah si On est obligé De devenir copain De toute façon On est automatiquement copain Ouh là ça lag Ah Guerre d'indépendance caribéenne On a perdu 56 000 euros On en a tué 72 000 Et c'est la victoire Les caribes Sont indépendants Accord d'indépendance A caribes On doit verser 1360 Sur cette somme Le Mali On prend 928 Autant dire Que j'ai été Plutôt très efficace Dans cette guerre Les caribes Nous doivent 27% de faveur On est copain Et ça Ça fait plaisir Guerre commencée Il y a plus de 30 mois Moins 1000 Ah bon Guerre loin Toi Moins 818 Attitude envers les ennemis Incroyable Les caribes Sont indépendantes On va aller chercher Ça On fait du score de guerre Avec Killua On était copains Ouais Ouais ok Non je comprends Non je Moi j'ai pas de Pas de problème avec ça Je comprends Bonjour Terry Chekhov On en est où là-dessus On peut encore accroître De 10 Cuba a été créé Trop stylé Mais trop stylé En vrai Ah Ah Pas la même tête Non là tout de suite Celle-là On va pas la repousser Alliance avec les caribes C'est fait Vu que je les ai aidés Dans leur indépendance On est automatiquement alliés Pourquoi ils viennent pas Le Mexique Parce que le Mexique Vous avez 113 000 hommes Plus mes unités Plus les 40 000 colombies On peut les repousser là En vrai Non mais Rêtement 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 Ils naviguent plus vite que leur lumière Ils ont pas de lumière C'est pas faux En vrai On va être obligé D'aller faire une paix blanche Ou alors Il faudra qu'on fasse une paix Une paix séparée Avec la république Je suis en train de me faire Spamer Il faudrait que je fasse une paix blanche Avec la république des deux nations Ce qui est pas si loin d'être accepté Si Georges fait une amélioration De mes relations Avec la république des deux nations On peut pas Par contre on peut aller chercher ça Politique de pionnier On va voir un peu Provence limite Découverte autonomie Quand une colonie est fondée On peut toujours prendre Ça ne sert à rien Et Cuba vient pas t'aider Non parce que De base La guerre est trop loin Et ils veulent pas C'est un peu des méchants C'est un peu Oh Oh il y a un débarquement Attendez 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 Oh Oh l'Ethiopie Ils se sont fait manger Dans tous les sens Wow Horrible traité de paix Ils ont été obligés De lâcher Full territoire République révolutionnaire Fungi révolutionnaire Ara révolutionnaire Bah on est sur le drapeau français ça Ça a manqué Ça a manqué d'un spi là-dessus Ça a manqué d'un spi Il reste 21 ans Ouais ouais Non mais c'est pour ça Après En vrai Là cette guerre De toute façon Oh non il se barre Cette guerre de toute façon On pourra pas aller chercher A un gros traité de paix En fait ce qu'il faudrait C'est que j'arrive à tuer Genre quelques Quelques troupes de la république Des deux nations Pour pouvoir lui imposer Une paix blanche Et si j'impose une paix blanche Ça vire tout Et j'ai carrément le bonus Sur la grande bretagne 2 4 6 8 On a 100 000 hommes Ici j'en ai 40 000 La vraie question c'est Est-ce que j'ai pas moyen Potentiellement Y'a un navire qui va couler Non Est-ce que t'acceptes Que je mouille Ils sont en train de partir Donc y'a plus de soucis Les unités sont Toutes même En train d'ailleurs Sur place Tu ferais voir La chronologie de la partie Ouais On peut en Oui oui on peut L'éthiopie nous demande Un accès militaire Bah t'es sérieux Tu rejoins une coalition Contre moi Et derrière tu veux Un accès militaire Tu vas te gratter l'oignon Contre un cactus Mon grand Marche pas comme ça Chez nous On filme très l'administration On voit toute l'armée anglaise Oh merde Oh je l'avais pas vu C'est dis non Oh bah tout le monde est mort C'est passé trop vite On va perdre tout le monde On perd toute l'armée Là dessus Eh c'est pas grave Il veut pas partir Fuyez pauvre fou Eh c'est pas si mal en vrai 12 000 12 000 5 000 6 000 On a juste perdu Un peu plus d'artillerie C'est pas si catastrophique Que ça 9 000 9 000 Ici Euh Ici au final On a plus besoin de rester On va remonter Quelques unités On va en mettre Un peu là On va en rajouter une ici Et toi Toi tu vas venir là aussi Vous allez venir ici On va essayer de faire Un aller retour Faut pas qu'il m'attrape Par contre Regarde il m'attrape Un aller retour Attends mais qui c'est qui attaque là C'est pas moi qui attaque ici Il y a 46 000 hommes qui viennent débarquer Ils sont en train de s'attaquer à ma colonie A mes colonies Quelle bande de fils d'huîtres Ils ont vu que l'Afrique N'empêche j'arrive à protéger l'Afrique Non parce que bon On peut rigoler autant qu'on veut Oui écoute T'es pas en train de gagner la guerre Mais bon dans l'absolu t'es censé perdre Parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux Certes mais je suis quand même en train de protéger tout le continent africain Et protéger le continent africain C'est quand même une taille Assez monumentale On a repoussé toutes les armées anglaises A part celle qui est ici mais elle peut pas bouger Parce que là c'est désert C'est inaccessible Du coup On est plutôt pas par là En attendant t'as l'Espagne qui profite Pour attaquer la fédération des aériés Et bon courage Attaquant face à l'ASK portugais Ah ouais t'aurais voulu prendre tout ça Quel dommage que la Floride A l'époque qui soit en indépendance J'ai encore jamais Au grand jamais Vu les Etats-Unis Dans une partie Europa Universalis Sur Attendez je vais vous lire sur combien d'heures de jeu Sur 650 heures de jeu J'ai jamais vu la formation des Etats-Unis J'ai déjà régulièrement aidé A soutenir l'indépendance Des territoires Mais jamais ils ont entamé la guerre Du coup j'ai jamais vu les Etats-Unis Ce qui est un peu frustrant Je tiens à le dire Parce que bon Ce serait sympa de pouvoir les voir C'est un peu C'est un peu Prétentieux là dessus Non mais c'est pas vrai là Je suis en train de Ah non c'est pas moi J'allais dire je suis en train de fuir Normalement tu peux pas attaquer là Ah merde Attends c'est pas le bon tour J'étais en train de faire tout le tour du continent africain Enfin américain J'ai 1344 heures de jeu C'est vrai ? Mais t'as déjà vu les Etats-Unis Se former ? J'ai 148 heures de jeu voilà le souci qu'on commence à n'ayant plus de marine absolument pas au pire tu peux créer les yeux ça toi même ouais ouais non bah bien sûr mais c'est plus le côté où j'ai essayé et ça n'a pas marché 12 27 on n'est pas si loin en vrai il faudrait il y a du monde en vrai il faudrait attaquer la république des deux nations c'est à les prendre en plus ils ont zéro fort quoi tu prends le fort la république des dons enfin la capitale et c'est vous mais si j'avais encore les ottomans alliés voilà ça aurait été extraordinaire la guerre qui serait passé ici ça aurait été folle la france qui est en train de perdre dans une guerre contre la suisse révolutionnaire et l'italie non ils gagnent contre la suisse mais hyper compliqué c'est un objectif de la partie actuelle c'est vrai moi j'ai déjà souvent visé l'objectif je vais toilette avec toi ça n'a jamais moi j'ai cette armée là moi comment c'est sûr que j'ai une fête ah oui parce qu'elle est parti se protéger ouais Ils ont mis un très très gros général Il est pas si bon mais après on va être nombreux C'est 47 000 hommes pour la république des deux nations ça représente une toute petite partie de son argent Une toute petite partie de son armée Une toute petite partie de son argent J'aimerais bien tenter ça Bon là ils peuvent débarquer je risque rien Ma flotte de toute façon je pourrais pas la ramener Elle serait parfaite Donc de toute façon on fera pas grand chose Jusuf Moussa En vrai sans la république des deux nations 16-23 Sans la république des deux nations là t'as une énorme partie de l'armée qui vient Ils font passer Je regarde ce qu'il se passe ici Que je me fasse pas attraper l'armée Merci beaucoup Scarlatine pour le 7ème mois d'abonnement 7 mois consécutif Merci à toi pour ton soutien Petit passage rapide à ce soir Ça marche à ce soir j'étais RP bien sûr Mais là on est sur la fin Je ferai pas les 20 dernières années de toute façon Parce qu'on va pas pouvoir beaucoup pousser beaucoup plus J'essaie juste d'aller gratter potentiellement la paix blanche Contre la république des deux nations 16-21 On va se replier Qui nous attrape pas Après Je gagne encore de l'argent 60 Il faut pas sortir une armée ici Quel dommage Donc 16-20 là on est d'accord 16-21 encore On reste derrière les 38 000 hommes là Avec l'espoir Qu'on puisse faire quelque chose Il y a eu un débarquement ou pas ? Il faut le débarquement De toute façon on a de quoi protéger J'ai cru 3 mois d'un coup Ah bah merci beaucoup à toi Scarlatine Pour ton soutien du coup Merci énormément Je vais m'accélérer Donc il y a un en stabilité 16-19 Tu sais qu'ils ont séparé leur armée en deux là ? T'as une grosse partie de l'armée qui est partie dans le sud J'ai quasi 100 000 Moi j'ai envie d'y aller Voyons au cas où juste avant 16-18 Si je gagne cette bataille c'est fini Ça va jouer sur les lancers de dés J'ai eu de très très mauvais lancers de dés 0-2-2 Là il y a 7-2 en choc Et bien sûr Là ils sont pas venus m'aider Ils sont à même 6 mois Putain c'est perdu Vous pouvez pas venir aider Je comprends pas pourquoi ils viennent pas aider C'est d'un frustrant Bon 18-18 ça change rien Faible Let's go La paix blanche avec la république des deux nations 343 000 hommes perdus J'en ai tué 304 000 quand même Dans la république des deux nations La paix blanche La paix blanche qui fait plaisir Et du coup la grande bretagne Bah voilà Il reste plus que toi Tu restes plus puissant que moi Certes Tu comptes faire une nouvelle partie de E4 prochainement Après celle là Tout de suite non Après on en refera d'autres Clairement mais tout de suite non On va attendre d'avoir un colon Enfin un colon Pas un colon mais Il faut passer Un diplomate Et on va aller chercher le traité de paix On est quand même à 32% de score de guerre Après ce qui peut être pas mal aussi C'est aller chercher ça En vrai Pour associer Pour associer mon empire Ici Et pas être obligé Quand je suis là De faire tout le tour Ça ça peut être un traité de paix intéressant On va aller gratter celui là 4080 Ouais il y aurait ce que j'ai sur le compte Ah ça y est là il bouge En vrai Leur score de guerre Ils ont des scores ici Avec les sièges Mais dans l'absolu Il y en a plus Comme on vit malienne Qui veut se rebeller Parcèment Parce qu'on l'aide pas plus que ça On va voir 33 Ça libère pas forcément Énormément Ça y est il bouge quoi les gars Il bouge pour récupérer Bon de toute façon Même si on gratte On pourra pas gratter suffisamment Pour aller chercher un territoire de plus Là on en reprend 3 Ça nous fait l'air de rien Si tu prends les territoires Comme il y a ça fera monter le score Ouais mais je suis pas sûr Que ça fasse monter énormément Parce que c'est pas des gros territoires Dans le pire Enfin dans le meilleur des cas Je prends ça en plus quoi Bah là on peut en fait Vas-y on va aller gratter ça Est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'on peut Est-ce que je tente Est-ce que je tente de les attaquer Allez on tente On le tente Oh il a fui Parce qu'il y a plutôt de la consigne Mais il est parti se cacher derrière La rivière Ce qui est plutôt embêtant pour moi Ok c'était pas bon A moins que Oh c'est C'est une deuxième bataille serrée Oh la vache C'est une deuxième bataille qui a été très serrée Bon on la perdra Quel dommage Bon là ils vont exterminer nos unités Quel dommage Alors Voilà Bon on gratte ça c'est déjà bien En vrai ils sont pas si loin d'accepter Après pour aller gratter beaucoup plus Il faut tellement un score élevé C'est pas possible quoi Ok c'est pas possible Une des gars les plus dures mais on la gagne Bon les plus dures Je sais pas si c'est une des guerres les plus dures en vrai Juste avant le traité de paix c'est la bonne idée Je sais pas si c'était En fait c'était Ouais si elle était pas C'était pas la plus simple contre la Grande-Bretagne Ouais c'était la guerre la plus dure contre la Grande-Bretagne On va dire ça Mais c'est gagné Hop On tue 547 000 hommes On en perd 408 000 En plus de ça Malgré le fait qu'on soit contre Deux grandes puissances Avec nous on est seul au final Parce qu'on a que nous et nos colonies et vassals Donc voilà On a tué plus d'unités On a même tué plus de navires Enfin détruit plus de navires On a gagné sur le terrestre Et sur le maritime Malgré le fait qu'on soit Contre deux nations Avec plus de 500 000 hommes Et la Grande-Bretagne Qui est juste la numéro 1 Largement en maritime Non mais voilà C'est tout de même une belle guerre C'est tout de même une très belle guerre Ah ça c'est bon Ça c'est bon Après faudra légitimer tout ça etc Mais on est plutôt content Bah écoutez On est en 1803 De toute façon maintenant c'est traité de paix Une guerre contre l'Espagne serait Beaucoup trop galère Et en plus Bon voilà C'est quasi un million d'hommes là On va pas se racheter Que moi j'en ai à peine 300 000 Et encore j'ai beaucoup de mercenaires On va s'arrêter là sur cette aventure On va regarder le timelapse On va voir un petit peu comment ça a évolué Bravo l'Espagne Qui a fait une très très grosse partie J'ai quand même réussi à avoir Cuba C'est la première fois que je l'ai Je suis content Je suis très content Si j'y vais Cuba ils viennent Non Man viennent mais pas Cuba Guerre mointaine Participe à une autre guerre Ah t'es déjà tourniquée ? Mais t'es pas tourniquée Ok qu'est-ce qu'il y a à toi ? Attends je laisse finir à le mois Nous ne pouvons plus revendiquer Ah ouais c'est pas fait puis pas Confiance moins 7 Prév entre Cuba et l'Espagne Enfin bon Honnêtement Pour me faire un petit bilan Alors oui on aurait pu beaucoup mieux jouer Evidemment Mais je suis pas mécontent quand même On avait un gros retard technologique Qu'on a décidé d'assumer Pour développer des territoires Je pense que c'était pas forcément la meilleure idée Mais en tout cas c'était pas la pire On a conquis une très bonne partie de l'Afrique On aurait pu mieux faire aussi Mais bon voilà c'est vrai qu'au début c'était un peu galère Notamment le retard des institutions Qui a été vraiment très 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 long A rattraper Parce que ça passait que par là Puis après par là Et on avait pas de colonie européenne ici Pour nous aider à propager par ici Du coup c'était lent Et on avait pas d'alliance avec l'Espagne ou autre Pour la faire propager à partir de là Du coup c'est vrai que Et en plus c'est un gameplay que je connaissais pas Du coup c'est vrai que ça a été très très lent Si on fait un récapitulatif du monde Globalement Ou l'Espagne clairement au dessus On a Moscovie Qui au début était en difficulté Mais qui a quand même réussi à bien s'étendre Hein C'était bien joué Les Mamelouks ont fini par disparaître Alors qu'ils ont bien tenu Le Benga Les Wu Bravo Très costaud Timurid Bravo Très costaud Rien à dire Rien à dire Les Ottomans Bon bah voilà C'est ni plus ni moins que les deuxièmes Et seuls en plus Parce que Ah ils ont Strasbourg Ha Les Ottomans ont Strasbourg En vassal Bah écoute Pourquoi pas Mais sinon ils sont seuls On peut le dire Ils sont à 3002 Hein 3002 L'Espagne est à 4006 Parce que 2000 Dépendance Parce que Parce que l'Amérique en fait Tout simplement Moi je suis à 3000 Parce que 500 du Mali Donc on va dire que Dans le classement général Le classement général C'est Ottoman République des deux nations Mali Donc moi ça bouge pas Parce que je suis devant l'Espagne Sans les dépendances Et je reste à Je reste à 2000 2005 quoi Donc je reste Troisième Je suis légèrement Devant l'Espagne La France s'est fait rouler dessus C'est vrai que c'est fou C'est pas si souvent Que ça arrive Donc c'est cool de le voir La Suède Sympa aussi C'est pas mal On aurait pu être allié Avec la Suède d'ailleurs Ça aurait pu être une très bonne idée De faire une alliance Avec la Suède Parce que ça doit pas être Les plus mauvais Maritimement Par non plus Non c'est pas mal Ils sont ici Ouais c'est pas C'est pas fou non plus Ils sont quand même Inférieurs à moi Ils sont tout de même Inférieurs à moi Cuba qui est passé Quatrième En flotte nationale Du coup GG GG Je suis à 63% De professionnalisme On avait presque Atteint les 80 Puis bon Il s'est passé pas mal De trucs apparemment Qui font que On a perdu pas mal D'armées entraînées En fait Ce qui a fait un peu mal Je pense Dans la tradition Enfin dans l'entraînement Vivement la prochaine Bon on en refera On en refera pas maintenant Parce qu'on Bon voilà On vient d'en faire Une bonne session Mais on s'en refera Parce que moi J'aime Europa Universalis Et bah de toute façon Soit on en refera Une prochainement Bon voilà On sait pas quand Soit ce sera au prochain DLC Oula j'ai mis un coup Dans le micro On va regarder le timelapse On va voir un peu Ce que ça donne On finit officiellement Troisième Et ça c'est bon Et du coup Tu regardes Il y a l'Espagne Et rien d'autre En Europe Ah si République des Nations Evidemment Parce qu'après C'est Bengale Les où Ah bah si Il y a Moscovie aussi Donc l'Asie L'Asie est déjà présente Bonjour les les Statistiquement Bon après C'est difficile On va dire De juger sur là Parce que Bah parce que On a pas Enfin on a notre armée Qui est quasi Chaos Après cette guerre Et tout quoi Donc neuvième armée La plus nombreuse On serait pas neuvième Je pense On peut regarder De toute façon Combien on serait En terme de Nombre Limite de force On serait Cinquième On serait cinquième 1300 1300 1100 C'est fou C'est fou 8ème marine La plus importante Pareil on va regarder Vite fait Sachant que c'est pas Ce qu'on a développé Non plus 1, 2, 4, 6, 8ème Ok On serait 8ème Donc ça Ça se confirme Deuxième superficie La plus importante Juste derrière Les ottomans Apparemment En nombre de provinces T'es quand même Deuxième plus grand Ouais C'est les ottomans Les plus grands Troisième province La plus riche On aurait pu faire Beaucoup mieux On a tellement D'argent On aurait pu tellement Être beaucoup plus costaud Construire beaucoup plus Etc Mais bon On était déjà Tellement blindé Que bon voilà Troisième revenu Le plus important Bah c'est pareil C'est abusé quoi Mais cinquième revenu Le commercial Le plus important Pareil En investissant plus On aurait pu développer ça Mais j'ai pas développé En plus j'ai pas les doctrines J'ai pas développé De doctrines économiques Et autres Donc bon On aurait pu faire Beaucoup mieux A ce niveau là Mais bon C'est vachement bien On va regarder L'évolution chronologique On se met en vitesse Moyenne Et on va voir Si c'est long ou pas Non ça va C'est pas trop long On va rester comme ça Le même look C'est un peu long quand même On va accéder un peu Chacun regarde ce qu'il veut Bien sûr Bon on voit pas l'Australie Mais bon Pas très grave Ah le Mali Qui commence déjà A bien grossir Ah j'ai récupéré Ce gros territoire du Mali Avant que Castille Récupérait Aragon La France là Elle était bien encore Ils font des bonnes Petites conquêtes Et tout Ils étaient bien J'ai commencé à faire Ma Colombie Ouais Bon par contre La fédération des aériés Trop stylée quoi Honnêtement Je trouve ça vraiment cool Je trouve ça vraiment cool D'avoir ce gameplay Qui fait que Bah les états Enfin les Les tribus amérindiennes Se réunissent Pour tenir face A l'occident Parce que certes C'est pas très réaliste Dans le sens où Ils font des conquêtes De territoires énormes Etc quoi Mais C'est un gameplay Qui amène vraiment Cette conquête Que j'ai fait là C'est un gameplay Qui amène vraiment Le côté C'est beau ce que je fais Le côté Un peu de difficulté Pour l'Europe En Amérique du Nord C'est ma première Vraie partie Avec le DLC En jouant pas par là L'Amérique du Nord Et je trouve ça Vraiment sympa Parce que L'Espagne La France Le Portugal Ils ont buté Sur les fédérations La fédération des aériés Même s'ils ont fait Des guerres Qu'ils ont perdues Ils en ont fait d'autres Qu'ils ont gagné Et tout Vraiment Vraiment cool Et au final Tu vois Ça termine avec Ici Tout l'ouest Du Mississippi Au final Qui n'appartient pas A l'Europe A part là-haut Sinon tout le reste Ça appartient Au local Ça me donne envie D'acheter le DLC En vrai C'est vachement cool Faudrait que je me fasse Une partie Europe Par ici Qui me donne un accès Pour coloniser là Et avoir du coup Ce gameplay De conquête Enfin de guerre Contre les fédérations Des aériens Enfin contre les fédérations Genre des crics Ou autres Qui se sont réunies Ça aurait été trop bien Que ça fasse pareil ici Et qu'on ait les incas Qui bloquent l'Espagne Voilà quoi En tout cas C'est la fin de cette partie Et ça fait plutôt plaisir Castille indépendante Castille indépendante Non Je pense que c'est un bug Ça va C'est un bug Ah c'est un bug Je pense que c'est un bug Du mode Enfin du mode De la vue quoi Hop 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 Enfin Rendez-vous Bah je sais pas quand On va se refaire un jeu paradoxe prochainement Parce que moi j'aime bien Est-ce que ce sera semaine prochaine Ou semaine d'après J'en sais rien Lequel on fera Je sais pas non plus Mais Moi j'ai envie d'en faire Donc voilà Et en plus Si dimanche Ils annoncent Enfin ils donnent des infos Sur Victoria 3 Ça va fortement me donner envie De me relancer Dans un jeu paradoxe Donc Donc bon On en refera En tout cas On va s'arrêter là pour aujourd'hui Merci à vous D'avoir regardé Cette série Bien sûr Sur Le Mali Ça a une belle découverte Pour moi en vrai Et on a eu deux tentatives ratées Et la troisième Fuit la bonne Et on est content Parce qu'on a appris des choses L'air de rien Je suis assez fier De ma petite partie Pour mon niveau Je suis assez content